Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver après cette longue absence, je le dis. Bien sûr, je vous dis bonne année à tous, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Il faut savoir que du coup, je change d'appareil pour cette année. Ok, donc je change d'appareil d'une, d'appareil photo, mais je change aussi d'appareil téléphonique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un OnePlus One. Il y a des tonnes de déballages sur Internet, surtout sur YouTube, donc vous pourrez tous les visionner si vous avez envie. Les Américains, les Français, tout ce que vous voulez. Ok, donc passons. Du coup, on change un peu d'environnement. On va sur Android. J'avais déjà fait quelques vidéos sur Android. Là, je continue sur la lancée. Après presque un an, je crois, d'arrêt, sans avoir fait aucune vidéo, sans rien. Donc on va reprendre petit à petit. J'aimerais bien faire une vidéo par semaine, ce qui en fait à peu près 4 par mois. Donc à voir si j'arrive à y tenir, sinon ça sera des vidéos qui arriveront un peu soit tous les mois, soit toutes les semaines. Ça sera à voir. Donc passons. Je vais vous parler du coup d'une chose très importante. Le OnePlus One tourne sur Lollipop. Donc ceux qui connaissent Lollipop, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas Lollipop, c'est Android 5 pour remettre dans le contexte. Contexte, excusez-moi. Donc j'ai le lunch sur Google. Pour ceux qui connaissent, je trouve qu'il est vachement bien à l'utilisation, comparé à d'autres. Donc bien sûr, on a la barre comme sur tous les Androïds. Surtout sous Lollipop. On a la nouvelle barre de notification qui est juste là. Mise au point, s'il te plaît, mon petit. Fais-toi une petite mise au point. Donc du coup, on a la petite barre qui est juste là. Que c'est de la merde. Moi, je n'aime pas du tout. Après, quand on verrouille, on n'a plus les widgets dessus. Je n'ai pas encore trouvé la solution pour les remettre. À moins de repasser sous Android KitKat. Mais ce qui est hors de question. Donc il faut savoir que je suis sous un Lollipop modifié. Donc qui est en fait Liquid Mouse. Donc si vous allez dans les réglages. Vous voyez, bon ça c'est noir, on s'en fout. Voilà. La grosse image. Liquid Mouse avec tous les réglages. Vous pouvez voir aussi juste là. Je ne sais pas si vous vous voyez. Moi, je le vois très bien par contre. Ouh là là là, on ne voit plus rien. Mise au point, s'il te plaît. Mise au point. Donc voilà, tac. Là, vous pouvez voir qu'il y a marqué 502. Donc la dernière version qui a été libérée récemment sur le Nexus 6. Donc j'ai eu la chance de le tester d'ailleurs le Nexus 6. Et c'est vraiment de la baume. Passons. Là, vous pouvez voir aussi que c'est la LSLP V4. Donc Liquid Mouse Lollipop version 4. Et que c'est celle du 30 décembre. Donc ils n'en ont pas encore mis. Aujourd'hui, je ne suis pas à y voir. Mais ils n'ont pas encore libéré une nouvelle version. Donc dans les réglages rapides. On a les réglages. Bien sûr Lollipop. Donc tout ce qui est... Hop là, vous verrez mieux. Je pense. Ecaliseur. Donc ça, c'est pour le son interface. C'est pour comme vous pouvez le voir là. Il y a des choses en fait. Il y a le son en orange. C'est le débit de données. Que j'envoie sur internet et que je récupère. Et en même temps, il y a la date, l'heure, le jour. Que j'ai mis en orange. La navigation. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est pour les gestes. Et aussi l'app circle. Quand on fait ça sur le côté. Il y a un cercle en fait avec des apps. Notifications. Je ne l'utilise pas. Vu que pour moi, pour l'instant, ça ne sert à rien. Car bien sûr, il n'y a pas de choses très concrètes. Je dirais dedans. Statue barre. C'est là-dedans justement qu'on peut trouver le network traffic. Excusez-moi. Donc c'est ce que je vous disais. Vous pouvez aussi trouver le clock and date. C'est la date, la batterie. Qui change de couleur. Advance. C'est pour avoir le AD block sur le téléphone. Bien sûr, on a les performances maintenant qui sont arrivées. Donc on peut voir les cœurs. Donc vous pouvez voir que c'est un 4 cœurs que j'ai. Et on peut voir en fait ceux qui sont désactivés. Ceux qui sont utilisés. Etc. Etc. Nous pouvons même overclocker notre processeur. Si nous avons envie. Ce que je déconseille fortement, bien sûr. Donc ça, c'est les boutons de navigation. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais sur l'ancienne version en fait. Sur Android 8.4. On pouvait faire disparaître la luminosité de ces boutons. Juste là en bas. Malheureusement, maintenant, on ne peut plus le faire. Mais j'espère que ça va revenir vite fait. Parce que moi, ça me gonfle d'avoir la luminosité en bas. Donc j'espère que ça va vite revenir. Et après, bien sûr, on a toutes les dernières nouveautés de Lollipop. Donc comme vous pouvez le voir là, je peux durer encore un jour. C'est marqué juste là. Un jour et 4 heures. La batterie tient relativement mieux. Avant, j'étais sur Pac-Man. Donc c'est une ROM basée sous Kit Kat. Pac-Man tenait déjà très bien la batterie. Et là, avec Liquid Mouse, je tiens encore mieux la batterie. Donc même si je le charge tous les jours moi. Mais à la fin de la journée, ça m'arrive d'être à 70% de la batterie. Alors que j'ai la 4G allumée tout le temps, que je reçois des messages, des notifications, je réponds. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai les droits route. Donc les droits super utilisateurs, ce qu'on appelle ça. Et puis, on va terminer cette vidéo avec juste ça. Juste une présentation de la ROM. Bien sûr, ceux qui veulent router leur téléphone. Je le conseille à peu près, pas du tout. Si vous ne savez pas du tout ce que vous comptez faire, ne le faites pas. Car vous risquez de briquer votre téléphone. Et ce n'est pas le but, on va dire. Bien sûr, je vous déconseille de router votre téléphone. Normal. Mais le router en même temps me permet d'avoir des ROM custom. D'avoir les droits super utilisateurs. Et puis, on peut faire vachement de choses avec. Donc, à vous de voir. Moi, j'y suis pour rien. Donc, si vous arrivez, un petit pépin. Maintenant, je vous dis au revoir. Et puis, j'espère revenir très vite pour une prochaine vidéo. Donc, celle-là, en fait, c'est un test avec le nouvel appareil photo. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, j'attends vos retours. Encore une très bonne année. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.